les amis j'espère que vous allez bien parce qu'aujourd'hui il n'y a pas d'intro voilà il n'y a pas d'intro les gars on va rentrer directement en ligne droite on va on va rentrer dans un tunnel les gars donc hydratez vous j'espère que vous avez bien bu des bonnes gorgées d'eau parce que là avec tout ce que je vais vous lâcher dans cette vidéo vous allez sûrement transpirer les gars avec la chaleur et tout donc préparez vous je vais vous remettre dans le contexte comme à chaque fois quand il se passe des dingueries avec cette licence voilà il faut remettre dans le contexte ça n'a aucun lien avec black ops 6 1 je tiens à vous le dire d'entrée de jeu je vais vous parler de call of duty mais d'une version communautaire d'accord qui aurait dû sortir aujourd'hui le 16 août 2024 alors je vous remets dans le contexte ça fait à peu près depuis un mois de cela je vous avais déjà parlé d'une version communautaire qui allait sortir pour cet été une version liée à modern warfare 2 remaster multijoueur c'est tout simplement une version de mw2 en multi qui de base n'existe pas parce que activision ont décidé de nous sortir à l'époque de colloir et de warzone uniquement le mode campagne de modern warfare 2 remaster il n'y avait pas de multijoueur à cette période là je pense que activision avait peur de voilà concurrencer leur propre call of duty du coup ils ont décidé de d'annuler le projet mais ce qui s'est passé c'est que là depuis 2023 les gars tu vois des membres de la communauté de call of duty des joueurs aguerris des vrais guerriers qui ont décidé de voilà gérer leur propre version communautaire ce qui se passe les amis c'est que ça fait depuis quasiment quelques semaines à peu près que la hype autour de cette version communautaire elle est au sommet elle est genre exceptionnelle on dirait on parle d'un nouveau vrai call of duty il ya même skyros qui a fait une vidéo très récemment et en fait pour vous expliquer un peu la dinguerie de cette version communautaire c'est une version communautaire qui de base reprend les mécaniques de gameplay de modern warfare 2 remaster avec plus de 50 maps au total que ce soit des maps de modern warfare 2 des maps de code 4 les maps dlc de mw2 et de code 4 plus des maps uniques liées à la campagne qui sont portés dans le multijoueur et qui n'existe pas de base sur call of duty donc c'est des maps vraiment uniques d'accord qui n'ont jamais existé dans le multijoueur avec toutes les armes tous les killstreak etc avec des skins un peu custom bref on est sur une vraie version communautaire bien fourni bien garni le délire les amis c'est que ça fait depuis plusieurs semaines que tout le monde est hype voilà il ya plein de vidéos sur youtube plein de créateurs de contenu de youtube ont pu tester cette version communautaire est ce qu'il faut savoir c'est que pour accéder à cette version communautaire ok il faut obligatoirement modern warfare master sur steam ça veut dire que si de base tu as modern warfare master tu peux accéder à cette version communautaire donc techniquement il faut que tu achètes le call of duty en question et du coup ça fait déjà depuis plusieurs jours que modern warfare master sur pc il est dans le top vente des jeux les plus vendus sur pc et retenez bien cette information c'est très important et le fait que modern warfare master est dans le top des ventes ça prouve que voilà la communauté est présente il ya beaucoup de joueurs qui veulent réellement profiter de cette nouvelle version communautaire de manière légite bon tu as toujours des joueurs qui cherchent à craquer tout et n'importe quoi mais là au moins voilà la communauté on est là ok s'il faut mettre 30 40 euros sur un call of pour accéder à cette version communautaire on le fait on est des passionnés c'est pas grave c'est géré par la commu ça fait plaisir a pas dsbmm c'est des vrais serveurs en vrai ça fait plaisir ça reste littéralement mieux que d'acheter un vrai call of avec du sbmm et compagnie et vous savez c'est quoi la dinguerie c'est qu'activision a attendu le dernier jour un jour avant que cette version communautaire sorte officiellement un jour avant activision a décidé de shutdown le projet les gars c'est pas une blague ce que je suis en train de vous raconter c'est une dinguerie activision en fait là actuellement ils n'ont rien à faire de la communauté ils n'ont absolument rien à faire ils ont décidé de shutdown le projet un jour avant il aurait pu le shutdown il ya déjà des semaines et des semaines et des semaines et des semaines tous les créateurs de contenu ont parlé de cette version communautaire moi même les amis j'en avais déjà parlé il ya plus de un mois de cela les gars et pourtant activision a attendu le dernier jour pour shutdown le projet et faire fermer ce projet là du coup ce qui se passe c'est que les gars on a actuellement des centaines de milliers de joueurs qui ont acheté modern fire master pour accéder à cette version communautaire et bien pour la plupart bah certains l'ont acheté pour rien en fait ils l'ont acheté pour rien et vous savez c'est quoi la grosse dinguerie dans tout ça les amis c'est que là aujourd'hui activision ils sont quand même ultra réactif pour faire fermer des projets communautaires des trucs qui sont liés pour la communauté qu'on soit bien d'accord et bien quand c'est pour faire fermer des des cheats des hacks des sites qui vendent des cheats librement surtout les call of duty a par contre là c'est pas le même registre ah bah non ah bah non là c'est pas la même énergie parce que les gars je vais vous partager des stats effrayantes autour d'activision il a fallu littéralement plus de huit ans à activision pour intenter une action en justice contre en jaille honning pour ceux qui connaissent pas une jeune honning c'est l'un des cheats les plus populaires sur call of duty et c'est littéralement ça qui a détruit l'expérience de joueurs de centaines de milliers de joueurs que ce soit sur warzone et surtout les call of duty de ces dernières années eh bien il a fallu plus de huit ans activision pour pour littéralement porter plainte et en vrai ce deux poids deux mesures eh bien il s'arrête pas là avec activision regardez combien d'anciens call of duty sont littéralement injouables aujourd'hui sur leur version officielle et pourtant ils sont quand même vendus au prix fort que ce soit sur pc sur console et pourtant il ya des problèmes de sécurité des failles de sécurité majeures et activision par contre pour régler ça ah bah là c'est pas la même chose c'est pas la même vitesse c'est ah non 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 là c'est deux poids deux mesures mais de toute façon les amis aujourd'hui on voit très très bien les intentions d'activision leur objectif c'est pas de mettre bien la communauté et qu'on vienne plus jamais me dire les amis je ne veux plus jamais entendre qui que ce soit me dire qu'activision ils font des efforts pour la communauté regarde activision ils ont fait un clin d'oeil pour pour les audi regarde ils ont sorti une nouvelle map oh non les gars non c'est activision pour moi je les considère littéralement comme une banque c'est des banquiers leur objectif c'est de mettre bien leur compte en banque tout simplement c'est pas de mettre bien les joueurs arrêté avec tout ça les gars et en vrai les gars il ya un truc que j'arrive plus trop à comprendre avec activision et ça me fait littéralement un peu rire parce que je me dis mais c'est quand qu'ils vont se remettre en question c'est quand qu'activision vont comprendre que si aujourd'hui on a autant de versions communautaires sur call of duty c'est essentiellement parce que les nouveaux call of duty ne sont pas à la hauteur des anciens call of duty c'est essentiellement pour ça qu'on a autant de versions communautaires et je vais même vous dire un dernier truc sachez qu'il ya des éditeurs des studios qui rêverait d'avoir autant de joueurs investis comme ça à créer des versions communautaires ou quoi parce que avant tout ces versions communautaires elles sont là pour sauvegarder des jeux les sauvegarder dans le temps et les garder sur des années et des années et des années et il ya tellement d'exemples concrets qui nous montre que quand la communauté est investie dans certains jeux comme par exemple gta 5 avec five m et les serveurs communautaires liés aux rp etc mais regardez comment five m a propulsé gta 5 dans une autre planète ces dix dernières années gta 5 c'est c'est l'un des jeux les plus vendus chaque année que ce soit sur pc sur console il fait top vente quasiment toutes les années mais vous pensez que c'est grâce à quoi c'est essentiellement grâce à five m sur pc parce que la communauté est investie tellement five m à carry gta 5 imaginez vous les modeurs de five m et bien rockstar game ont décidé de les recruter mais c'est une dinguerie les gars voilà quand tu as un éditeur un studio qui respecte sa communauté et rockstar game ils ont bien compris que five m au lieu de casser leurs projets comme ils l'ont fait au début et bien vaut mieux travailler avec eux parce que ça ne peut qu'être bénéfique pour gta et du coup à ces modeurs là sont en train de travailler sur le prochain gta 6 voilà 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 les gars des exemples comme ça il y en a plein la seule chose que je peux vous dire finalement c'est que voilà de mon côté ça fait depuis des années que je fais de mon mieux pour boycott call of duty au niveau des packs de skins au niveau de la boutique des passes de combat je fais de mon mieux pour mettre vraiment aucun centime dans le cosmétique lié à call of duty certes c'est vrai que j'achète chaque année tous les call of duty histoire de voilà vous lâcher des reviews de décortiquer chaque call of et de vous donner mon avis à chaque fois en vidéo mais en dehors de ça bon voilà je j'ai fait ce choix de mettre aucun centime dans la boutique du jeu parce qu'il ya un moment donné voilà les gars faut arrêter faut arrêter de leur donner de l'argent comme ça bien évidemment que vous de votre côté vous êtes libre de faire absolument ce que vous voulez mais je pense qu'à un moment donné moi personnellement voilà comment je réagis par rapport à tout ça je préfère boycotter là où ça fait mal je préfère vraiment ne mettre aucun centime au moins ne serait ce que dans les packs de skins c'est déjà mieux que rien voilà en tout cas les frérots prenez soin de vous ça m'a fait plaisir quand même de vous parler de tout ça comme d'hab je vous invite à bien vous hydrater n'oubliez pas de lâcher vos meilleures gorgées d'eau les gars je vous invite aussi à me suivre sur twitch c'est la base l'arc twitch eh bien il a commencé déjà depuis plusieurs semaines donc le lien il sera en description comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher le like ou le dislike et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo